et bien bonjour à tous aujourd'hui me voici pour un tutoriel sur magix vidéo deluxe et je vais vous présenter comment incruster un texte donc dans une vidéo alors pour commencer j'ai utilisé donc une vidéo perso voilà c'est un montage vidéo photo et ensuite donc nous allons créer donc une petite bande noire translucide pour pouvoir après intégrer le texte que nous voulons que nous voulons intégrer alors je vais aller sur effet et ensuite je vais aller sur éléments de design et sur image test je vais prendre le noir je vais le mettre sous la piste 2 sous la piste 1 pardon et je vais donc tirer le l'image voilà et ensuite je vais lui donner une petite forme mais avant je vais la redimensionner donc je vais les dans affichage animation position taille et à partir de là je décoche proportions fixes et je vais la réduire vers la droite voilà à partir de là je vais donner juste une petite une petite forme concave très légère pour donner un petit effet donc je vais dans effet vidéo distorsion et à partir de là je vais utiliser l'oeil de poisson et je vais mettre à 15 voilà après je vais aller repartir sur chrominance et je vais jouer avec le niveau vidéo pour lui donner l'aspect translucide pourquoi faire cette petite bande c'est pour que votre oeil puisse être captivé par rapport au niveau du texte qui se trouvera sur la droite et comme ça ça évitera que votre oeil et partent dans tous les sens lorsqu'il y aura les différentes transitions qui vont qui vont on va dire entre guillemets défiler au fur et à mesure voilà donc le texte ici on va pouvoir le faire fixe ou le faire en défilement après ce sera votre choix je vous montrerai les deux manières les deux options à cocher et à décocher donc maintenant nous allons partir sur notre explorateur et je vais aller récupérer donc moi je vais taper status de versailles puisque ça fait partie de ça et sur après c'est sur wikipédia donc on peut aller chercher donc ceci voilà et je vais copier le texte voilà et je vais aller sur l'onglet titre bien sûr et à partir de là je avec la souris je vais maintenir gauche je je maintiens le bouton gauche donc vous avez donc des pointillés qui s'affichent vous maintenez jusqu'à temps que vous terminiez votre cadre voilà vous lâchez et à partir de là avec le clavier vous faites un ctrl v voilà voici le texte intégré et à partir de tout ça et bien on va essayer de lui donner des petits réglages donc je vais déjà l'aligner vers la droite comme ceci alors là ici c'est normal parce que j'étais pas dessus c'est pour ça là on voit bien que ça a l'air d'être centré maintenant ce que nous allons faire on va peut-être jouer avec l'interligne pour donner un peu plus d'espace donc je vais faire comme ceci voilà si ceci nous intéresse pas de le mettre tout sur la droite et nous empêche mettre pour centrer voilà ça peut être vraiment sympa aussi ensuite vous pouvez bien changer votre police vous pouvez bien sûr ajouter de l'effet voilà alors des fois rajoute un peu d'effet ça peut jouer un peu sur mais là non ça va ça a de bien se passer là c'est un peu trop prononcé c'est pas jojo yep voilà et ensuite on peut ici lui donner un petit peu de flou voyez dès qu'on bouge un peu avec ça vous permet de rien à trop c'est pas joli allez mon ami voilà bien maintenant que ceci est fait je vais essayer de repositionner un petit peu le texte voilà ou alors peut-être que avec l'outil comme ceci comme cela mais là vous voyez c'est passé pas le top ce qu'il faut pas faire donc du coup on va le rapatrier dans le cadre voilà alors ici je vais juste le mettre à la longueur donc de la vidéo et après si vous voulez donc le laisser fixe mais vous c'est tel que c'est d'accord en termes de paramètres maintenant vous avez six animations donc rien ne vous empêche de mettre de base en eau et vu la longueur normalement ça devrait se caler voilà comme ceci et c'est bien sympathique voilà donc vous voyez le texte se défiler voilà 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 donc je vais enlever l'animation voilà et là vous l'avez comme ceci ça laisse le temps de lire le passage alors c'est pas très compliqué mais c'est vrai qu'on au lieu de de taper le texte dans le menu titre et bien ce raccourci ctrl v c'est un raccourci qu'on utilise aussi dans word ou dans d'autres traitements de texte et donc ça aide pas mal voilà donc il ya juste ces petits réglages je sais que vous pouvez agrandir ou réduire même ici si vous trouvez que c'est un peu trop espacé rien nous empêche de jouer avec avec pour retraitir les les espaces entre les lettres donc ça peut vous réduire aussi voilà donc ça aussi c'est sympa et après voilà vous vous jouez rien qu'à les paramètres qui se trouvent dans un manuel dans le titre voilà eh bien j'espère ce tutoriel vous va vous servir pour créer vos petits documentaires je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto allez au revoir vous